Voici un document édifiant sur les conditions de travail des journalistes pendant le conflit où, comme dans toute guerre, les images sont aussi des armes. C'est un reportage de Willy Bracciano et Sophie Clodet. Samedi 27 décembre 2008, deux jours après Noël, c'est le début de l'offensive israélienne contre le Hamas dans la bande de Gaza. Pour documenter la progression des opérations de l'armée, très rapidement, Tzahal met des images sur Internet. Pendant trois semaines, l'armée israélienne va devenir une des principales sources d'informations sur le conflit. Israël a déclaré la bande de Gaza zone militaire fermée, interdisant tout accès aux médias étrangers. C'est un conflit que les journalistes devront couvrir à distance, comme du haut de cette colline dans le sud d'Israël. Nous sommes à quelques kilomètres à vol d'oiseau de la bande de Gaza. Tous ces journalistes, réunis en eux-mêmes lieux, et avides de savoir ce qu'il se passe de l'autre côté, une occasion rêvée pour l'armée israélienne. Ici, une petite leçon de balistique par un policier israélien. Et là, des porte-parole de l'armée viennent donner leur version de la guerre contre le Hamas. Nous faisons l'interface avec la presse. Nous expliquons ce que l'armée fait, quels sont ses objectifs. Nous parlons aussi des difficultés rencontrées par l'armée. Et nous essayons du mieux que nous pouvons de vous tenir informés de la situation à Gaza, de l'autre côté. Une alarme anti-roquette retentit. Ici, ce ne sont pas des civils israéliens qui courent se mettre à l'abri. Mais des journalistes et des militaires. Nous sommes toujours dans le sud d'Israël, à Sderot, dans le centre de presse réservé aux journalistes étrangers. Cette fois, pas de danger. La roquette est tombée loin de la ville. Chacun se remet au travail. Dans ce centre de presse ouvert par le gouvernement israélien, Internet, téléphone et café à volonté, ainsi que des porte-parole s'exprimant dans plusieurs langues. Ici, on nous explique pourquoi l'accès à Gaza est interdit. C'est une des leçons qui a été apprise de la Deuxième Guerre du Liban, où, hélas, les informations données par les journalistes servaient l'ennemi. C'est-à-dire, sans le faire exprès, les journalistes, que ce soit les étrangers, que ce soit les Israéliens, donnaient des positions de troupes, quelles étaient les troupes qui allaient où, qui marchaient où, les impacts des roquettes de la Hezbollah qui sont tombées, où sont-elles tombées, etc. Et donc, parmi ces leçons apprises par la Deuxième Guerre du Liban, il a été décidé d'interdire totalement aux journalistes de couvrir ce conflit dans la bande de Gaza. Mais certains journalistes ne s'expliquent pas cette interdiction. D'autant plus qu'elle va, selon eux, à l'encontre de l'intérêt d'Israël. Il ne veut pas de journaliste dedans, mais finalement, le résultat, c'est exactement l'opposé. Parce que qu'est-ce qu'on fait comme rail ? Tous les soirs, on interview quelqu'un dedans, la bande de Gaza, qui n'est pas journaliste, est un citoyen, qui parle italien. Donc, bien sûr, un palestinien. Donc, sa position, c'est la position d'un palestinien. Donc, on a la voie de Gaza, mais ce n'est pas une voie indépendante, équilibrée comme il aurait dû être si les journalistes pouvaient rentrer dans la bande de Gaza. Autre service fourni aux journalistes étrangers, un tour organisé par Israël Projet. Une ONG qui travaille main dans la main avec le gouvernement et l'armée israélienne. Sa mission, promouvoir l'image du pays auprès des médias. On est au petit soin avec les journalistes, sandwich, boisson et autocar tout confort. On les emmène dans un hôpital israélien, à Ashkelon, qui accueille des patients venus de la bande de Gaza. Ils ont été évacués avant l'offensive. Cet hôpital a déclaré l'état d'urgence. Dans cet hôpital, certains services ont été déménagés à cause des tirs de roquettes. Comme ici, la pédiatrie, transférée au sous-sol. À la vue d'un petit palestinien de Gaza, une meute de photographe à court et mitraille. Plus loin, une femme enceinte. Elle est sur le pont à la coucher. Là encore, les flashs crépitent. Mais il y a des choses que même la machine de propagande israélienne ne peut contrôler. Comme les larmes de cette femme, lorsqu'on lui parle de la guerre à Gaza. On nous demande maintenant, gentiment, de sortir. Le tour continue. Toujours à Ashkelon. Maintenant, on nous emmène dans un bunker. Il en existe 40 comme celui-ci dans toute la ville. C'est un refuge anti-roquettes. Comme vous pouvez le constater, nous sommes dans un abri souterrain. Ces abris accueillent des habitants et leurs enfants. Environ 200 000 enfants ne peuvent plus aller à l'école dans le sud d'Israël. Sauf quand les écoles sont équipées contre les attaques de roquettes. Sinon, ce n'est pas assez sûr pour les enfants. Des enfants, pas du tout impressionnés par le nombre de journalistes. Ils en voient défiler tous les jours. Et le discours est bien rodé. Tous, ici, soutiennent l'opération israélienne à Gaza. On n'avait pas le choix. Vous ne vous imaginez pas combien c'est difficile. Pas seulement à Ashkelon, mais aussi à Sderot. C'est terrible. C'est incessant. Le jour, la nuit, tout le temps, pour les enfants, pour tout le monde. Lorsqu'on demande au petit Asaf, 4 ans, qui envoie des roquettes sur Ashkelon, sa réponse est sans ambiguïté. Les images du même bunker passent en boucle sur la télévision israélienne. Nous sommes chez Yelah Hanan. Cette enseignante vit dans le sud d'Israël, à quelques kilomètres de la bande de Gaza. Elle a trois fils. L'un d'entre eux servait dans l'armée au moment de l'offensive. Elle était sans nouvelles de lui. Et pour s'informer, Yelah regarde la télévision. Elle est très critique sur la couverture israélienne du conflit. Lorsqu'ils décrivent ce qui se passe, les médias israéliens prennent beaucoup de précoces. Regardez, regardez ce que nous voyons maintenant sur la chaîne numéro 10. C'est important. On voit comment les familles et les enfants israéliens font face à la situation. Et c'est quelques roquettes qui tombent ça et là, une à plusieurs fois par jour. C'est vrai que ce n'est pas facile pour eux. Mais en même temps, il n'y a aucun programme qui parle du sort des petits Palestiniens. C'est une bonne chose de donner un visage humain à notre camp. Mais lorsqu'on oublie d'humaniser aussi le camp d'en face, alors on se met des deuillères et on laisse le conflit aller bien trop loin. La société israélienne ne critique pas du tout la violence qu'engendre cette guerre. Nous avons voulu savoir comment les journalistes israéliens couvrent ce conflit. Direction Tel Aviv, les studios de la chaîne numéro 10, une des grandes télévisions privées israéliennes. Les journalistes n'arrêtent pas depuis le début de la guerre. Flash d'information, plateau, débat. Au cœur de la rédaction, un service arabe. Les principales télés arabes sont regardées, enregistrées et leurs programmes décortiqués. Ces télés montrent beaucoup d'atrocités. Des enfants amputés, des gens en sang, des maisons démolies. En fait, elles ne censurent rien contrairement à nous, nous en tant que médias occidentaux. Enfin, nous nous percevons comme un média occidental. On ne montre pas ce genre d'images, mais nous permettons au public de comprendre que ce genre de choses se passent sur le terrain. Et vous, vous vous y prenez comment ? En le disant et en montrant des images floutées, mais qui montrent quand même ce qu'on veut montrer. On veut que les gens sachent ce qui se passe, mais sans leur donner la nausée pour autant. Un choix qu'assument entièrement les journalistes de la rédaction. Nous sommes un média israélien et on ne peut pas être complètement impartial. C'est vrai que quand il y a des blessés dans les rangs de notre armée, cela passe en tête de nos titres. 300 morts palestiniens, c'est notre second titre. Pas de doute à ce sujet. Mais certains ont des doutes sur cette façon de traiter l'information. A Kéchev, un observatoire indépendant des médias israéliens, ses analystes préparent déjà un rapport très critique sur la couverture de la guerre à Gaza. Le directeur du centre nous démontre, preuve à l'appui, ce qu'il dénonce comme étant une forme d'autocensure pratiquée par les journaux israéliens. Ce journal date du lendemain de cette tuerie où plusieurs dizaines de civils palestiniens sont morts dans le bombardement d'une école de Jabaliyah à Gaza. Et regardez dans le Yediot Aronot, le plus grand quotidien israélien. Sur la couverture en une, il n'y a rien. Et ensuite vous tournez, page 2, page 3, page 4, rien, 5, 6, toujours rien. Et il faut attendre la paix.